C'est un plaisir que vous m'avez de m'attendre là, c'est un bon week-end, mais en fait, c'est une intervention sur l'évolution de la situation du pays d'Haïti, avec surtout la nomination du premier ministre, de facto, d'Aïkoni. Et nous avons une note de prise de position du MBBJ 109, du mouvement Boussala, qui a quelque sorte dénoncé les nominations, ça a comme étant une forme d'ingérence, en plus que l'Occident fait un des grands pays d'Haïti et qui menaçait et mettait en pays lui-même le principe de souveraineté national. Et nous n'ont pas gagné le fait que, aujourd'hui, un pays d'Haïti a fait face à une crise politique. Et c'est normal, bien entendu, pour capable remédier à crise, qui est un centre de arsenal et de mécanismes de résolution de crise, qui, en quelque sorte, tout le monde, au niveau même international, a fait appel avec lui, pour qu'il soit capable de prouver une solution qui est favorable pour le pays d'Haïti. Surtout que l'instabilité politique, ça a écrit ça avec l'insécurité, ça a constitué une menace pour stabilité région, en quelque sorte. Mais ce qui est important, c'est que la crise politique, même de par nature, est capable de posséder une sorte de potentialité en matière de perturbations. Et il provoque l'instabilité, il augmente aussi la tension, et même, parfois, il conduit à savoir les conflits armés. Par exemple, dans ça, il y a un groupe qui est armé, il y a un jour, il y a quatre fois un pays, il y a fait commettre des actes criminels en dedans. Maintenant, il faut comprendre qu'en matière de gestion de crise, il y a aussi des enjeux qui sont associés avec lui, et cela de plus grande importance. Et le gain des décideurs, des acteurs politiques engagés ou dans des processus de dialogue pour nous capables, je n'ai pas issu avec une crise, c'est important pour nous réfléchir sur les capacités que nous avons gagnées pour nous naviguer de façon efficace face à la situation tendue. Et en quelque sorte, comment nous allons essayer de trouver des solutions qui nous permettent de préserver, non seulement de retrouver la paix, mais aussi de préserver la paix et la sécurité à long terme, c'est-à-dire sur la longue durée. Maintenant, en matière de mécanisme de résolution ou bien de gestion de crise, il y a une stratégie essentielle, c'est ça, nous capables les diplomaties. Maintenant, l'accent est le plus souvent mis sur la diplomatie parce que c'est un outil traditionnel qui est toujours privilégié en matière de négociation et de dialogue, nous sommes capables de qualifier de constructifs entre différents acteurs ou bien différents partis qui est impliqués dans la dynamique de résolution et conflit ça. Maintenant, en matière, pour ce qui est à la création d'efficacité, c'est qu'il est important pour nous capables de réfléchir sur la question de ça parce que, le plus souvent, l'efficacité est utile à nourrir les diplomaties. Ils comptent en travailler par des intérêts divergents et parfois même par un monde d'engagement sincère pour côté acteur qui est concerné et difficile pour nous retrouver un consensus. Mais dans le cas d'Haïti, nous sommes capables de dire, ok, les acteurs, en quelque sorte, nous et c'est qu'ils font un effort considérable, bien entendu, avec la médiation des organisations internationales, dans le cas du com et lui aussi, pour arriver à un consensus. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas le fait que vous retrouvez un consensus, mais c'est le fait, en quelque sorte, que ce consensus, en quelque sorte, est capable d'avoir une solution superficielle imposée de l'extérieur, c'est-à-dire par des forces étrangères. Et c'est là que nous voulons entrer dans la question d'intervention de la communauté internationale, comme il y a un deuxième outil en matière de mécanisme de gestion de crise pour qu'il résume parce que l'intervention communauté internationale est capable de servir comme un mécanisme de stabilisation pour le capable de créer et ou bien fournir un cadre net pour résolution de crise. Mais cependant, il faut nous clé sur ça parce que l'ensemble des outils, l'ensemble des opérations qui sont capables de mener pour arriver avec la sortie de crise de déboucher et ce sont des échecs. En quelque sorte, il y a pas de résultats. Mais cependant, nous, ça a marché dans d'autres pays. D'un coup, le Côte d'Ivoire en 2011, nous recommandons une minute de déployer une force de métier de la paix. Nous avons des exemples de ça, nous sommes dans le pays d'Haïti aussi. Mais cependant, nous sommes capables de dire qu'est-ce que nous sommes capables en quelque sorte de résoudre le problème? Au contraire, nous avons amplifié le problème davantage. Nous avons obtenu des ministres en Haïti, nous avons obtenu d'autres outils, d'intervention internationale qui débouchent en quelque sorte non seulement sur des effets de face, mais aussi qui laissent des désirs en ce qui a trait à leur efficacité. Cependant, nous sommes capables de parler avec nous. C'est ça, nous sommes capables d'une organisation régionale. Par exemple, dans le cas d'Haïti, nous avons non seulement l'OEA, nous avons aussi le CARICOM qui vient suppléer avec l'ONU comme étant des organisations régionales qui impliquaient en quelque sorte de mettre en place un cadre qui est capable de faciliter les négociations et les dialogues entre les acteurs ou les partis pour nous dans le pays d'Haïti. Et nous sommes capables aussi, nous avons même à travers cette architecture de paix et de sécurité que l'ONU a arrivé en quelque sorte pour trouver le consensus. Maintenant, le consensus, est-ce que c'est un consensus que l'ONU a construit par eux-mêmes ? Ou bien est-ce que c'est un consensus qui est imposé, suivant le schéma, une compréhension des forces et des acteurs étrangers ? Nous avons laissé à désirer. Alors, c'est avec le temps que nous pouvons mieux évaluer l'efficacité et le consensus en ce qui a trait à capacité de gagner pour être capable de maintenir la sécurité, établir la sécurité et maintenir la sécurité et la paix durable dans la société. Les quatrièmes outils que nous sommes capables de considérer dans le cadre des mécanismes de gestion de crise de l'ONU dans le pays d'Haïti, c'est les sanctions économiques et politiques. Les sanctions économiques et politiques, en quelque sorte, ce sont des moyens de pression, en quelque sorte, que les communautés internationales, surtout les pays, donc les États-Unis, le Canada, aient utilisé de façon récurrente pour être capable de sanctionner des acteurs politiques dans le pays qui étaient capables de constituer des menaces et pour l'établissement de... 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 de résolution, pour aujourd'hui, une résolution, ça. Maintenant, l'efficacité des sanctions, ça, yo, il était quand même de façon mitigée et débattue parce que... parce que, en réalité, ça, yo, est déscompté avec les sanctions, ça, yo, c'est pour force et dirigeant, yo, à adopter des comportements qui... qui capable, en quelque sorte, conforme yo, ou déshydratat de forces étrangères, ou bien... de la communauté internationale, et le plus souvent, nous kon assiste à l'inverse. Maintenant, nègyo... Fou anou d'accord que nègyo soule-terrain pas de quitter yo... pas de quitter yo fe yo, kon sa. Ceci étant dit, nègyo gen doit accepte yo ba ou sanction, mais il n'a disconveni pas que li fe yo cherchèche par la communauté internationale à travers ses outils, l'utilisation des outils, sa, parfois, li kon deboucher sou li fe pervers. C'est l'effet inverse à nos jeunes. Kote que, nous jeunes des acteurs sanctionnés après utiliser des préfets et renforcer les capacités de résistance, et puis, en quelque sorte, et bah, un pire problème se metroube en dedans, société aïe-sède-ma. Et nous, kabab, dit, bon, écoutez, à ce titre-là, qui sa nou gagne comme alternative par rapport avec Dimash Sarou. Et c'est peut-être ça, nan men perspektif sa, nan men perspektif sa, nan men perspektif sa, divin poussin nou à comprendre ki, et, zoutils sa yo, yo important. Ok? Zoutils sa yo, yo important, mais cependant, cependant, mes chers amis, nous pas capable à parler des outils sa yo, de mécanisme de gestion de crise sa yo, sans nous pas bien conscients de généalogie crisio, cause crisio. Parce que ce qui est important, du moment que nous pas prêter attention sur les causes, la généalogie de ces crises, et recueur entendée dans société aïe-sède-là, c'est normal, nous pas le tomber dans un piège. Nous pas le tomber dans un piège, ça a relé des solutions superficielles imposées en des pays d'Haïti, et c'est le constat que nous avons fait en Haïti, depuis 1986, à travers des solutions et importées, imposées, en des pays d'Haïti, face à des crises systémiques que le pays d'Haïti a fait face. So basically, mes chers amis, il est très important pour nous capables de comprendre et identifier les facteurs, les causes et les facteurs déterminants de crise, qui généraient crise. Et c'est là qu'il y a un problème qu'il n'est pas capable de dire, qu'il n'est pas capable de demander pour nous réfléchir sur nous. Pour qui raison ? Parce qu'en réalité, leur société, côté de l'égalité économique, l'égalité sociale, est capable de constituer une condition une cause majeure pour être capable de déboucher sous sa relais de l'instabilité, sous sa relais de crise. Parce que l'égalité économique et sociale, c'est normal que l'égalité générable de frustration. Les anti-groups sont capables de la richesse pays 5% de la richesse pays. Je veux faire référence ici, l'égalité qui a capables 95% de la richesse pays et laissé 90% de la richesse et dépourvus de toutes ressources économiques et sociales pour être capable de vivre et assurer le bien-être. C'est normal d'espérer que l'égalité de déboucher sous des conflits permanents, et même avec des solutions en matière de gestion de crise ou de conflits. solutions superficielles dans la mesure où il n'y a pas attaqué avec racine parce que les crises ce sont des crises systémiques. Ce sont des crises qui sont relatives avec un mode de fonctionnement et un système qui, même, sont générateurs de crise. Il n'y a pas alimenté, non seulement généré inégalité économique et inégalité sociale, mais il n'y a pas de conséquences pour susciter instabilité politique. Alors, il faut nous comprendre bien dynamique ça. Et yon non l'autre bagaille que nous sommes capables de considérer qui vit une débouche qui est une conséquence aussi directe de inégalité économique et sociale. C'est ça qui est capable de corruption et mauvaise gouvernance. Corruption et mauvaise gouvernance, tout le monde qu'on a une question pour la démocratie, pour le bon fonctionnement et l'État qui se veut démocratique. Pour qui raison ? Yon corruption endémique qui a fait le sapé sur le fondement de yon régime de tout régime politique qui a avoué en quelque sorte accouché yon changement réel en dedans société. Mais, il faut nous d'accord. Tout corruption partage du ciel. Maintenant, l'on a une société que l'on a une catégorie qui défavorise, néglise, laissez pour compte. Maintenant, ils ont des aspirations. Ils aspirent à vivre tant qu'on moune. Maintenant, ils sont des avers de l'État. Maintenant, ce sont, de par leur vulnérabilité, ils sont moralement vulnérables pour ils refuser à des offres. Maintenant, même l'on mette des contraintes illégales, ou mette des contraintes morales sur eux, mais exposés à toute forme d'offres de la part de cette bourgeoisie militaire ou libanais qui a caparé l'ensemble des richesses du pays, c'est normal pour vous vulnérables et vous, en quelque sorte, exposés à toute forme de manipulation à travers des formes de corruption pour vous être capable d'en quelque sorte d'empêcher la démocratie ou bien la société ou bien accoucher des résultats qui sont capables et favorables, bien entendu, pour le bien-être de la population. Tout ça, vous partez du ciel. Ce système qui a accouché, ce système qui a généré et nous parlons comment, les médias traditionnels, les médias sociaux également, jouent un rôle amplificateur en matière de gestion de crise et aussi, en matière de tension, de conflit, parce que, en quelque sorte, les médias, dans ce cas-là, il n'y a pas une autre diffusion qu'il y a fait de ça, nous sommes capables ou bien des informations pour orienter et manipuler l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. Ils sont là, en quelque sorte, pour servir les intérêts de cette catégorie ou bien de ce groupe et de société en quelque sorte qui détenit les ressources nécessaires pour orienter l'opinion publique et manipuler l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas un problème qui est capable de générer une crise dans un pays et ce qui m'a dénoncé jour et jour, c'est l'ingérence étrangère, c'est un facteur, c'est le plus gros facteur qui est gagné. De par notre histoire, de par notre histoire, de par notre passé historique, nous connaît que, je ne suis pas indépendant de ce nom, il constitue une véritable menace pour le monde occidental qui, même, à l'ordre de l'époque, était dominée par le racisme, le colonialisme et l'esclavagisme. Maintenant, il faut comprendre que Haïti est le seul pays en quelque sorte à pouvoir tenir tête aux colonisateurs racistes et esclavagistes et qui combattent l'ordre et qui défient l'ordre internationale et qui défient l'ordre internationale. Je ne veux dire qu'ils ont accouchés en nouvelles sociétés. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce titre-là, les pays occidentaux font toutes manoeuvres nécessaires pour générer des crises à l'intérieur du pays, des contradictions internes qui existent dans les deux pays, de façon telle à ce que présentions, à travers ces manipulations, capables toujours et recueillies et demandées et exigées. Pour qui raison ? C'est ce qu'on appelle l'interventionnisme. L'interventionnisme étranger dans les affaires dont l'État est un catalysateur de crises politiques. Pour qui raison ? Parce que, premièrement, ils violaient ce qu'on appelle la souveraineté nationale de ce pays, en l'occurrence, Haïti. Et il fait des pressions sur les acteurs internes à travers les manipulations, des tractations et puis imposer des sanctions qui empêchent en quelque sorte les acteurs pour eux-mêmes et des solutions. Nous sommes capables de dire des solutions à la haïtienne. Tous ces éléments que nous sommes identifiés constituent des outils, des causes, des éléments, des facteurs déterminants comme générateurs de crises à l'intérieur du système. Maintenant, il faut comprendre où à ce titre-là, nous sommes capables de dire oui, non, nous sommes capables d'une solution. Bien sûr ! Nous sommes capables d'une solution. C'est la raison pour laquelle que nous autres, au niveau du MBBG 109, nous proposer ce qu'on appelle une nouvelle révolution, une autre révolution pour une autre Haïti. Pour qu'une raison ? Parce que nous inspirer sur le fait que nous devons réinventer notre Haïti et pour nous réinventer notre Haïti, ça nous doit puiser dans ce qu'on appelle le dessin de salinisme dans l'esprit de 1804. Et c'est ça, en quelque sorte, le bossalisme. Le bossalisme, c'est que nous devons remettre en quelque sorte Haïti notre histoire au centre de nos préoccupations historiques pour nous capables de réinventer notre Haïti et accoucher un futur. Qui ça m'le dit pas là, mes chers amis ? Nous sommes grandiers et nous comprenons ce qu'on appelle. Maintenant, Haïti pas seulement la République noire, Haïti son pays qui prend la dépendance de façon particulière comparativement avec d'autres pays au niveau international. international. Il faut nous d'accord que, depuis là, on a bataillé, en quelque sorte, pour nous exister. Pas seulement exister en tant que nation, en tant que peuple, mais pour nous exister aussi sur la scène internationale comme étant un modèle. et oeuvre de réinventation, de pays d'Haïti, ça, nouvelle Haïti, ça, c'est un travail collectif lié, c'est un travail collectif dans le sens qu'il a visé, a honoré l'esprit, en quelque sorte, et première République noire, ça, pour nous inspirer de vie historique qu'on t'est gagné, et puis pour nous tisser, ça, une trame d'avenir solide et aménueuse au pays d'Haïti. Maintenant, qui sa pour nous faire, pour nous réaliser, travail sa, l'invention sa, véritable sa, nous doué, en quelque sorte, travail de façon à ce que vous nous faire face avec obstacles qui, ape de persister en dédant pays pour nous capable de capitaliser sur force nous. Oui, pour nous capable de capitaliser sur force nous. Maintenant, qui force nous gènes? Nous avons, ce premier force nous gènes, c'est force métaphysique et morale, force spirituelle nous. Fon a puise dans l'esprit de la révolution, Fon a puise dans l'esprit de 1804, Fon a puise dans l'esprit de ces hommes et des femmes qui ont combattu l'ordre international de l'époque pour accoucher cette nouvelle nation, ce nouvel état pour nous, ce pays que nous gènes aujourd'hui. Fon a fortifié et énergé nous. Et puis, pour nous capables, pour nous voir la nouvelle Haïti, pour nous voir en quelque sorte, ça nous est capable de nous voir des structures démocratiques qui propres et inhérents à notre réalité. On va parler de structures démocratiques qui imposent et de l'extérieur, parce que la démocratie peut être un outil de contrôle entre les mains de l'Occident pour manipuler les acteurs politiques à des fins, à des fins et géopolitiques et stratégiques, pour ne pas préserver que leurs intérêts. Dans ce sens-là, oui, la démocratie est devenue un outil de politique étrangère des États-Unis d'Amérique, pour être capable de manipuler les pays sous-développés tels que Haïti, et puis, pour être capable de préserver intérêts liés en matière de ressources et géopolitiques et stratégiques. Oui, en ce sens-là, il faut nous redéfinir en quelque sorte la démocratie selon une perspective locale, selon une perspective relative à notre réalité socio-économique, culturelle, tout en tenant compte de notre passé historique et les principes qui gouvernent en quelque sorte notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de réfléchir et notre capacité à prendre en main notre destin et notre autonomie en tant que peuple libre et démocratique. Et, nous disons, je dis à l'a pour tout le monde, c'est important aussi pour nous capables d'arriver et de définir notre forme de paramètres et des paradigmes économiques. Il y a un paradigme économique dans le sens que, il faut nous comprendre que le modèle économique que nous avons est en quelque sorte problématique. Il est problématique dans le sens que il génère plus une inégalité économique côté que l'ensemble des moyens de production, les moyens des ressources économiques sont, en quelque sorte, concentrés dans le monde et c'est ce qui génère. Maintenant, il faut repenser une forme de justice économique pour nous libérer les forces économiques dans le pays. Il y a une capacité pour l'investir, l'accès avec des ressources financières, il y a des projets intéressants pour être en quelque sorte et revitaliser l'économie du pays d'Haïti. Maintenant, ceci est très important car, à ce titre-là, c'est seulement une façon simple pour nous réformer l'économie du pays d'Haïti, non seulement de façon idéologique, parce qu'il faut redéfinir le cadre idéologique dans lequel les acteurs européens étaient économiques capopérés. Parce que nous besions une économie, pas seulement une économie capable de dire capitaliste, mais une économie capitaliste aménagée dans le sens que l'État doit être un acteur privilégié et pour pouvoir le promouvoir une forme d'économie que la justice et l'équité est au centre des préoccupations des politiques publiques de l'État en matière d'économie. C'est très important parce que sinon, tu ne peux pas déboucher sur crise sociale, tu ne peux pas déboucher sur manipulation, tu ne peux pas déboucher sur ça, nous devons penser aussi à un système de santé et d'éducation qui est capable de constituer un pilier fondamental en matière de développement. Santé avec l'économie, avec l'éducation très important. Maintenant, pour cela, il faut l'État reconnaître des droits fondamentaux avec l'éducation et la santé. Et ceci, si nous parlons des investissements économiques, nous n'avons pas des hommes et des femmes capables d'investir dans l'économie nationale pour propulser la production nationale et créer des emplois dans le pays d'Haïti, c'est normal, l'État ici a trouvé des situations difficiles pour le capable, en quelque sorte, d'accaparer les ressources nécessaires, pour le capable, en quelque sorte, de financer les politiques publiques en matière d'éducation et de santé. Et ceci étant dit, toute réforme éducative qu'il doit faire en dédiant pays, il doit viser à construire un nouveau type, un nouveau modèle haïtien qui côté le sens de l'histoire, de notre passé historique, de notre vision patriotique capable de la préoccupation est important pour nous même ander dans le pays d'Haïti à travers notre système éducatif. Fon nous réfléchir à ce modèle éducatif. Je vous en joc, 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 ce modèle éducatif est pas compatible à notre réalité socio-économique et politique. Nous préparons pour nous vivre et nous ne comprenons un autre modèle du pays d'Haïti qui est passé. Nous avons été différents de pays. Fon nous réfléchir sur ça. Nous avons besoin de l'éducation. Nous avons besoin un modèle, un autre modèle de santé, système de santé, côté que, en quelque sorte, l'État boué est préoccupé de la santé de la population en matière de santé publique. Très important, mes chers amis, nous ne parons pas de passer outre-delà. Nous devons aussi redéfinir ça nous décapabler les cultures, nous, avec l'identité nationale, son richesse inestimable liée. Notre culture haïtienne est ancrée dans sa réunion résistance avec une forme d'expression unique que nous devons célébrer et honorer et préserver à tout prix. Que ce soit dans la diaspora ou bien en Haïti, notre expression culturelle nous devons reconnaître au niveau national et international comme étant le pire angulaire de notre identité nationale. Il faut nous considérer tout comme un outil, un vecteur de diplomatie culturelle. Il faut nous réfléchir. Il n'y a pas d'identité à gauche à droite. Il faut nous considérer ces éléments. Mes chers amis, en gros, j'aurai à faire une intervention et ma frontière est là parce que j'aurai à faire une intervention lundi à partir de 9h sur les heures de l'émission Micro Vérité avec Telford et Vladimir et c'est un honneur pour moi pour nous aller à l'église avec vous et lundi à venir. M'invitez nous pour nous prendre part à participer et à aller et positioner nous même au niveau de MbE. qui font une intervention tout à fait intéressante et enrichissante et m'invitez nous pour nous prendre part pour nous attendre parce que nous avons exprimé notre position sur la nomination du Premier Ministre et de facto nous sommes en plus vers l'ingérence étrangère et nous ne pas croire que la solution superficielle de la part de l'étranger est capable de les bagay pour les haïtiens. Alors, nous avons nous même notre évolution pour notre haïti et nous nous avons notre dynamique avec le même processus pour nous dire à il faut redéfinir les paramètres il faut redéfinir les enjeux il faut redéfinir les préoccupations il faut redéfinir en quelque sorte les manières que nous réallocer ce sur le pays de façon la justice la vérité est l'amour capable au centre de préoccupation de l'État comme acteur principal pour accoucher de nouvelles sociétés merci passez bonne journée à très bientôt ciao pour